Salut à tous, c'est Ben. Aujourd'hui on va voir un tutoriel de Mystery of Love, la chanson de Soufiane Steven, jouée façon Clévermaire Banjo par The Talisman on Earth. Vous verrez, c'est assez simple comme morceau, il y a les couplets, les refrains, c'est que des accords. Je ne connais pas l'ordre des accords par contre, c'est un tuning encore différent, donc j'ai un peu la flemme d'apprendre les accords sur tous les tunings au banjo. Mais du coup je vais vous les écrire en tablature pour que ce soit plus facile pour vous, et puis on va surtout voir le picking avec la main droite qui est la partie la plus difficile du morceau. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok, on commence avec le tuning. Donc on est en F, D, G, C, D. Moi j'ai un capot 1, donc vous transposez ça, plus un demi-ton. F, D, G, C, D. Ok, on va voir maintenant les accords. Donc en tout il y en a 4, je vous montre les 4, et ensuite on verra où est-ce qu'on les place, couplet, refrain. On commence avec les 4, on commence avec les 4 accords, c'est parti ! Le premier. Deuxième. Troisième. Et dernier. Sur les couplets, ça fait. Toujours pareil. Ok, maintenant on passe sur l'offrein. Ok, maintenant on passe sur l'offrein. Et c'est fini. Ok, on va voir maintenant la main droite du morceau qui est la partie un petit peu la plus délicate. C'est quasiment tout le temps le même picking, sauf à un passage où ça change un petit peu. Mais c'est quasiment tout le temps la même main droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position sur le premier accord, donc celui-là. Et je vais faire tourner le picking en boucle, lentement, pour que vous puissiez bien voir ce que je fais avec la main droite. On y va. J'accélère un peu. Ok, donc maintenant je vais faire avec les changements d'accord, lentement. Ici, ça change un petit peu le picking. Je refais ça. Ok, donc ça suit la mélodie de la voix. Et ensuite, on récupère le picking de base. Je vous le rejoue. Là, ce que j'ai fait, j'ai fait un hammer, il en fait souvent sur les accords, sur ce picking là, en fait, ça fait. A chaque fois que vous venez brosser, donc là, 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 on peut se permettre de faire des hammer ou des pull-offs pour enjoliver un petit peu le morceau. Je vous en fais un petit peu. Pareil pour le refrain. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire hammer pull-off. Donc travaillez bien le picking lentement, cette main droite là. C'est en cas de temps, vous pouvez taper du pied. Et voilà. Voilà, donc c'était un petit tutoriel assez court. J'espère que ça va vous aider à apprendre ce morceau et puis à apprendre un petit peu le cloneur banjo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de petit tuto. J'essaierai d'en faire plus à l'avenir sur la chaîne. Que ce soit des morceaux de Télésmène ou même d'autres morceaux que je joue moi au banjo. Voilà, si ça peut vous aider. Et puis si vous aimez ça, ça peut être cool. Allez, je vous dis à bientôt. Salut ! Salut !